La première fois où je l'ai rencontré, ça remonte, la première fois où je l'ai vu évoluer, je pense qu'il était cadet, il avait 16 ans sur une course nationale, alors là je ne sais plus où. Par contre la première approche sérieuse c'était lorsqu'il a débarqué au Pôle France de Prémanent en septembre 2005 ou 2006, je ne me rappelle plus très bien. C'est là que j'ai fait sa connaissance, il est arrivé avec sa maman, les Pyrénées, qui nous l'amenait, j'étais entraîneur du Pôle France à l'époque, qui nous le confiait pour sa scolarité, sa terminale, et puis éventuellement à l'époque une carrière de haut niveau, ce qu'on n'évoquait pas encore à cette époque-là. Très réservé, très sympa, il est arrivé vraiment sur la pointe des pieds. Ça a été assez rapide en fait, finalement je l'ai vu évoluer tout de suite, les premières semaines, les premiers mois, la comparaison a été vite faite avec les collègues du MMR, qui a évolué avec lui sur le Pôle France, et puis surtout sur une des premières Coupes d'Europe sur lesquelles on est allé au mois de décembre, où il n'avait pas fait de résultats, mais où il nous avait fait des passages sur les skis dans le dernier tour notamment, où tout le monde est un peu arrêté parce que dans le dur, où lui, il volait littéralement sur les skis, en tout cas par rapport à ses adversaires de l'époque, et là on s'était dit waouh, là je pense qu'on tient quelqu'un de bon. Surdoué, on ne savait pas vraiment, mais il nous faisait des trucs que moi personnellement, je n'avais encore jamais vu sur le bord d'une piste avec un gars de cet âge-là. Oui, clairement, je pense qu'au même âge que Raph, il a au moins le double de victoire, il est double champion olympique, ce que Raph a jamais été. C'est quand même le graal du sportif, le titre olympique. Donc oui, au niveau français, il n'y a pas photo, c'est sûr.